Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de l'Union LMP3 à Paris, j'espère que vous allez passer un bon moment et il y a plein de conférences et plein de trucs à faire. Je me présente pour les chansons qui ne me connaissent pas, c'est Destrocorn, je fais des fictions audio et ce qu'on va voir à l'heure actuelle c'est de la structure scénaristique. Et on va essayer d'avoir un peu de fun avec ça et de vous faire participer parce qu'en fait écrire un scénario c'est pas si facile. Vous allez voir des choses que vous connaissez sur lesquelles vous avez mis un nom, vous allez voir des choses que vous connaissez sur lesquelles vous n'avez pas mis de nom, vous allez peut-être voir des choses que vous ne connaissez pas aussi, le but c'est d'avoir une panel d'outils fantastiques à utiliser quand on écrit un scénario. Et si vous paniquez parce que le mot scénaristiquement n'existe pas, c'est normal. Voilà. Avec un petit sommaire parce qu'on est bien scolaire, donc on va d'abord voir qu'est-ce que c'est qu'une histoire, la définir, ça paraît con mais ça me paraissait bien de commencer par ce début. Parler de la prémisse qui est la première étape on va dire de construction d'un scénario et ensuite on va attaquer morceau par morceau et construire ce qu'on appelle l'ossature scénaristique de manière à ce que vous ayez un squelette puis un peu de muscle puis à la fin, en fait si vous voulez un scénario c'est comme un corps humain. Vous avez une base puis après ça s'étoffe puis après voilà. Donc on va voir d'abord la prémisse, les personnages, ensuite tout ce qui va être univers donc qui comprend l'envers du décor en général. Le réseau de symbolique ça peut paraître un peu obscur pour certaines personnes. Et puis après l'incénaristique intrigue, on va pas trop s'étendre dessus parce que ça c'est plus du coup de votre fourniture à vous. C'est la manière dont on le construit mais c'est plus vos tripes qui vont sortir de là. Après on a plein d'outils pour les étapes d'avant. Et puis après on va voir comment est-ce qu'on l'applique à l'audio. C'est bien sympa tout ça parce qu'on fait du son. Donc qu'est-ce que c'est qu'une histoire ? A votre avis c'est quoi une histoire ? Si vous avez une définition ? Non ? T'as sérieux ? Oh la vache ! C'est un truc avec un début, un milieu et une fin. On va commencer simple. Une histoire ? Oh ! Une histoire ? C'est des mots. Ouais. Bon on va aller un peu plus loin. Une histoire ? Bah c'est des mots avec des gens dedans. C'est vrai ? Hein ? Un caillou n'a pas d'histoire. Je suis... Désolé ! C'est clair. On va un peu plus loin. On va un peu plus loin et vous dire qu'une histoire c'est quelque chose qui raconte une aventure avec des gens dedans. Oui ? Je crois que dans ce cas là tu considères les chaises comme des gens. Les chaises ne sont pas des personnages. Les chaises ne sont pas des personnages. Oui ? Oui ? On va y venir. On va y venir. Là c'est vraiment la définition... C'est vraiment la définition globale de qu'est-ce que c'est qu'une histoire. Bon alors je vous ai fait une définition perso. Qui est très algébrique on va dire, mathématique. Une suite de mots qui relate des faits ou des péripéties menant le spectateur d'une situation A à une situation B en suivant les actions de personnages par le biais d'une aventure. Qui lui sont propres. Voilà. C'est très violent, c'est très mastoc, ça fait Encyclopédie Bordas. Mais en gros c'est ça, c'est vous suivez les actions de personnages qui partent d'une situation initiale et qui vont arriver jusqu'à une conclusion avec un développement à l'intérieur qui va vous amener à vous pousser les réflexions, qui va amener vos personnages à évoluer également. Donc vous avez un peu la totale. Je vous ai mis une série d'images et on va voir qu'est-ce qui est une histoire là-dedans et qu'est-ce qui n'en est pas. Alors on va mettre avis, le dictionnaire, est-ce que c'est une histoire ? Oui ? Ah ouais ? On va dire que je n'ai pas entendu cette réponse. Non mais alors je note une autre réponse. On dit un oui, alors ok ça marche. Oui mais dans le dictionnaire même, est-ce que le dictionnaire même raconte des histoires ? Je crois qu'ils font exprès de te contredire. Ouais je sais ouais. Est-ce qu'un manuel d'histoire raconte des histoires à votre avis ? C'est marrant, j'ai parlé d'un manuel d'histoire et pas de l'histoire avec un grand H. Ça raconte l'histoire des vainqueurs généralement, un manuel d'histoire. Donc ça raconte une histoire. Le petit chaperon rouge raconte une histoire ? Oui. Oui n'est-ce pas ? Est-ce que l'annuaire raconte une histoire ? On s'y perd, je vous conçois. Est-ce que la ligne, qui est une fiction sonore, est une histoire ? Ou on suit les aventures d'Hélène Frèche qui est congelée pendant 8 minutes. Est-ce que à votre avis le fait de suivre les aventures de quelqu'un c'est une histoire ? Oui ? On a les réponses devant vous. Donc je suis désolé, pour moi le dictionnaire ne raconte pas d'histoire. Ce sont des définitions de mots. Non. Non. Pas dans notre cas, je veux dire... Sauf si t'as envie d'écrire un dictionnaire, mais... Je crois que vous confondez le dictionnaire avec un manuel de linguistique. Voilà. Ça dépend du dictionnaire qui raconte l'histoire des personnages. C'est un lexique ! Ou une biographie, ou un univers approfondi. En partie apparente, on voit trois composantes dans une histoire. Quand vous écoutez, quand vous lisez, quand vous regardez un film, il y a trois parties qui vous sautent aux yeux. Vous avez des personnages qui sont là, c'est eux qui portent l'histoire. Vous suivez les péripéties de personnages. L'annuaire ne raconte pas d'histoire, parce que vous avez des personnages, mais vous n'avez pas d'aventure. Vous avez un univers, donc tout ce qui va être décor, ça comprend les lieux, la technologie, la culture, le passif. Et ça, ça fait partie justement de tout ce fond qu'il faudra construire lors de votre schéma scénaristique. Et après, vous avez la ligne scénaristique, ou intrigue, qu'on verra un peu plus tard. Et là, c'est vous qui construisez votre scénario en fonction de si vous avez envie de faire des courbes pour mettre un peu plus de suspense, un peu plus de pression. Enfin bref, ça, c'est votre histoire que vous racontez. Et vous avez, entre parenthèses effectivement, par exemple, tout ce qui est contenu, scène, au dialogue viril dans le langage des signes avec Bruce Wayne dans le cadre d'un huis clos. Vous ? Oui ? Donc tout ce qui est travail en amont, parce que quand vous commencez un scénario, vous ne commencez pas en disant « Ah, j'ouvre un Word, je fais mon chapitre 1 et c'est parti ». Non ! Vous ne faites pas ça. Parce que c'est le meilleur moyen de vous perdre. C'est-à-dire, si vous commencez une histoire en disant « Ah, j'ai envie de parler de ça », mais que vous ne savez pas où vous allez, vous allez vous perdre en chemin, vous allez travailler, ça ne va pas aboutir, vous allez être frustré, vous allez arrêter de faire des histoires, et du coup, ce n'est pas cool. Alors du coup, on va voir sur quoi on peut travailler avant de commencer vraiment à mettre sur papier, à mettre sur fond, tout votre scénario. Et on va commencer par ce qu'on appelle la prémisse. La prémisse, si vous voulez, on va le voir plus en détail tout à l'heure, c'est savoir comment je vais terminer mon histoire en gros. C'est « Je résume mon histoire en une seule phrase ». Ensuite, on verra tout ce qui est personnages, parce que vous verrez qu'il y a une flopée de personnages, des personnages entre guillemets « types » qui sont normaux. Il faut avoir cette série de personnages pour faire progresser l'histoire. Tout ce qui est arrière-plan, univers, symbolique, puis ligne scénaristique, tout ça dans le détail. Prémisse, votre histoire résumée en une phrase. Ça paraît très simple, c'est comme si vous preniez la quatrième de couverture, vous mettez une phrase, et en une phrase, vous avez tout qui est spoilé. Avec un exemple. Donc ça, c'est Eden, pour ceux qui connaissent la fiction audio. Après avoir été congelé pendant 8000 ans, Hélène Frèche va partir à la recherche de l'Eden aux côtés du capitaine Delis. Voilà, ça c'est la prémisse. Vous avez tout qui est résumé en une seule phrase. Et je vous mets au défi, là, quatre saisons. Quatre saisons, ça. 120 épisodes, c'est... La totale. Suite à un traumatisme, Bruce Mayne va devenir un justicier et combattre le crime organisé à Gotham City. Tous les Batman. À tous, hein. À part peut-être Batman Ninja, j'en sais pas, mais... Tous sinon. C'est la même chose au Japon. C'est la même chose au Japon. À l'époque des samouraïs. Euh... Pour ceux qui ont écouté Genshio Eva, après un an de coma, Genshio Mostinelle se réveille et apprend qu'il est une des armes qui devront se battre pour la survie de l'humanité. Quatorze heures d'audio, résumé en une phrase. En fait, juste avec cette phrase-là, c'est une phrase... C'est pas facile à écrire à une prémisse. Ça prend du temps parce qu'il faut trouver la bonne phrase qui résume bien votre histoire, parce que vous allez vous baser sur cette phrase, en fait, pour savoir où vous allez. Là, avec, par exemple, Genshio Mostinelle, on sait qu'il va devenir une arme et qu'il va devoir faire en sorte que l'humanité survive. Ou pas, hein. Ça, on sait pas encore. L'histoire est pas finie. Mais dans l'idée, c'est... il y a un combat, il y a une initiation, et puis il y a tous les événements qui vont arriver jusqu'à finition, l'humanité est sauve ou pas. Et ça, c'est votre point de travail. Ça peut prendre 30 secondes d'écrire une prémisse. C'est l'histoire d'un groupe d'aventuriers pélos qui vont voler une statuette dont ils ignorent tout dans un donjon. Ou ça peut vous prendre un mois. Parce que vous avez plein d'idées à caser dans votre histoire, mais qu'il vous faut une ligne directrice, en fait, qui va finir tout. Il faut que vous sachiez où vous allez. Si vous partez et que vous dites, je sais pas où est-ce que je vais atterrir, et bah vous allez vous perdre. Et si vous vous perdez, vous perdez le mec qui est en train de lire. Si vous perdez le mec qui est en train de lire, pfff, que dalle. Ça commence dur, hein. Alors, pour faire cette conf, je me base sur ce bouquin. J'en reparlerai un peu plus tard. Il y a sept étapes qui sont présentées au début du livre pour la création, on va dire, de la colonne vertébrale de votre scénario que je trouvais très intéressante. Et donc, on va les suivre. On va... Je vous ai dit, une histoire, c'est porté par des personnages, c'est plus particulièrement porté par votre héros. Votre personnage principal. Votre personnage principal, on le verra plus tard, c'est le personnage le plus important de votre aventure. Parce qu'en fait, c'est celui qui est le plus intéressant. Il va y avoir un développement personnel, il va y avoir une situation initiale, une évolution morale, un débat en soi. Je veux dire, parce que si votre héros, il est grand et fort au début, il est grand et fort à la fin, vous allez peut-être passer un bon moment, mais intérêt zéro, quoi. Si vous voulez un peu titiller, on va dire, la personne qui va assister à votre aventure, c'est bien, justement, d'avoir cette évolution au cours de l'histoire. Donc, on va analyser d'abord tout ce qui va concerner ce personnage principal. Donc, à savoir la faiblesse et le besoin du héros, son objectif et son désir qui ne sont pas les mêmes choses. L'adversaire, qui est le deuxième personnage le plus important, puisque c'est, entre guillemets, la confrontation en fait. Tout va se baser autour de cette confrontation-là. Le plan du héros, alors ça, ça sera plus basé sur l'intrigue, ça dépend de vous, entre guillemets. Confrontation, il y en a des multiples, ou il y en a une seule grosse, comme vous voulez. Souvent avec l'adversaire, c'est bien d'avoir des confrontations qui se finissent bien, qui se finissent mal, on verra plus en détail. Et révélation personnelle, nouvel équilibre. En gros, vous avez situation initiale, l'élément déclencheur, et puis après, tout le plan du héros, en gros, c'est vos péripéties. Révélation personnelle, dénouement, conclusion. Vous pouvez faire tout ceci en développant des fiches personnages également. D'ailleurs, à partir du moment où vous faites vos fiches personnages, alors je vous ai mis une fiche perso, on voit que dalle, c'est merveilleux. Je vous ai mis une fiche perso sur un des projets sur lesquels je travaille, dans lequel, en fait, on voit tout ce qu'il y a en partie état civil, donc c'est la description du personnage même, puis après, on voit tout ce qui la décrit de manière physique, l'aspect, on va dire, qu'elle renvoie, puis après, tout ce qui va être relationnel. C'est très intéressant de bosser, surtout ce côté relationnel, parce qu'en fait, votre personnage, il a beau être ce qu'il est, vous pouvez faire un vieux aigri tout moche, mais s'il est très gentil avec les autres, par exemple, il garde tout ça pour lui. Bah, c'est ses relations, en fait, qui vont le définir, c'est son comportement. Donc du coup, en fait, c'est très intéressant de construire vos personnages sur cette relation, parce que justement, c'est ça que vous allez voir avec la personne qui va suivre votre aventure. C'est ça qui va transpirer. Et donc, c'est ces étapes de la création. Moi, je vous conseille, vous faites des fiches personnages comme ça, très détaillées, sur la personnalité, sur les relations, sur le besoin, sur l'envie, les désirs, et vous pouvez répondre, du coup, à toutes ces étapes, à part le plan du héros, ça, on en parlera plus tard. Exemple. Batman. Alors, force et faiblesse. Batman, il est fort, intelligent, riche. On va mettre ça en qualité ou en force. La faiblesse, c'est qu'il est très orgueilleux, et je l'ai mis dans faiblesse empathique. Parce que justement, ses ennemis se servent de ça. Objectif et désir. Lui, il veut rendre la justice, arrêter les méchants. Son désir, c'est qu'il y ait zéro criminalité. Son objectif, c'est de nettoyer sa ville. Il veut que sa ville, elle soit saine. L'adversaire. Bon, il y a beaucoup d'adversaires. On verra d'ailleurs que vous n'êtes pas obligés d'avoir qu'un seul adversaire dans vos aventures. C'est bien aussi d'avoir plein d'adversaires. À l'exemple Game of Thrones, il n'y a pas de héros principaux dans Game of Thrones. Il n'y a que des adversaires entre eux, au niveau de la structure. C'est super intéressant. Joker, Mr. Freeze, Catwoman, Talia Al Ghul. Catwoman, c'est un peu particulier, on en parlera. Le plan du héros. Réduire le taux de criminalité à zéro pour cent. Logique. Quitte à les rendre paraplégiques. Confrontation, affrontement avec tous les vilains. Quitte à les rendre paraplégiques. Révélation personnelle. Batman se rend compte qu'il ne peut pas sauver Gotham tout seul. Et donc, nouvel équilibre. Batman fait face aux criminels parce qu'il n'a pas réussi à mettre le taux de criminalité à zéro pour cent, mais avec des alliés. C'est grave. Personnage. Donc voilà, ça c'est entre guillemets la partie de développement la plus importante, je dirais, d'un point de vue haussature. Parce que comme c'est eux qui portent l'histoire, si vous voulez, vous avez votre prémisse. Vous avez votre pitch. Hélène Fresh se réveille. Il faut que j'aille trouver l'Eden. Ok, d'accord. C'est qui Hélène Fresh ? C'est qui Capitaine Delice ? C'est qui l'adversaire ? Qu'est-ce qui se passe ? Ok. On a toute une tripotée de personnages. Votre héros, votre personnage principal, c'est celui qu'on va suivre. C'est le personnage le plus important. C'est le personnage le plus intéressant. Par exemple, ça peut être comme un Gensio Mostinelle dans Gensio Reva, qui est tout nier... Je t'ai vu. Qui est tout nier, tout gentil, tout vilain. Et qui, en fait, va devoir s'endurcir, être confronté à la dure réalité du monde pour se rendre compte que t'as peut-être des super-pouvoirs mais le monde, c'est pas un jeu quoi. Arrête, tu mets des jeux en danger. Et donc, c'est bien d'avoir justement ce personnage qui va subir cette évolution constamment. Et c'est lui qu'on va suivre parce que justement, on veut voir son évolution. Vous avez rarement des personnages, même dans Albuke, je vous dirai par exemple, vous avez rarement des personnages qui sont d'une situation à, je veux dire au tout début, quand ils sont devant la tour, ils sont tous cons. Bon, ils sont tous cons après, c'est pas le problème. Mais il y a une évolution personnelle. Je veux dire, le ranger, il est plus intelligent. L'elfe... Surprenant ! Dans les bouquins, le ranger est plus intelligent, le barbara est plus fort. Comment ? Oui aussi, ouais, voilà. Mais voilà, je veux dire, ça parait con, mais vous avez cette évolution. Et c'est appréciable, je veux dire. Parce que si on se tapait quand même huit bouquins du ranger qui est totalement con, qui sait pas répondre à une énigme où il faut répondre chaussette, ben ça saoulerait. Ou à un moment, vous aurez plus envie de suivre cette aventure. Maintenant, je sais dire d'hétérostomien, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, orchidoclast aussi, et voilà. Donc, on va suivre ce personnage-là qui a le plus important, et qui doit justement évoluer. On a également un adversaire slash antagoniste. Un antagoniste, c'est pas la même chose. L'antagoniste, il est purement maléfique. C'est le diable, le démon, tout ce que vous voulez. Un adversaire, c'est un personnage, c'est un rival. Donc, vous pouvez prendre par exemple Régis dans Pokémon. C'est le rival de Sacha, mais c'est son adversaire. Et ils ont le même objectif souvent. Ou un objectif qui va à peine différer. Je sais pas si vous êtes allés voir, par exemple, Black Panther, il y a pas très longtemps au cinéma. Donc, dans Black Panther, spoilers alertes. Le méchant, il reproche aux gens du Wakanda de ne pas avoir ouvert leurs frontières. Tu l'as pas vu ? Je suis désolé. Le méchant reproche aux habitants du Wakanda de ne pas avoir agi quand les Noirs, en fait, subissaient la traite de l'esclavage. Alors que le Wakanda avait toute la technologie nécessaire pour renverser tout ça, pour empêcher tout ça. Et l'objectif du héros, à la fin, c'est quand même d'ouvrir les frontières du Wakanda, comme le méchant. Sauf que du coup, il y a l'aspect guerrier en moins. Donc, ils sont quand même adversaires, sachant qu'à la fin, il y a le même objectif qui se fait. Vous percutez que dalle, hein ? Oh la vache ! Oui, il est très bien d'ailleurs, je vous conseille. Oui aussi. Donc cet adversaire, c'est votre deuxième personnage le plus important. C'est pas un personnage d'ailleurs qui est médiocre, genre c'est le premier boss que vous trouvez dans un jeu vidéo, c'est un personnage qui est souvent soit l'égal de votre personnage principal, soit plus fort. Vous avez aucun intérêt à mettre, par exemple, Black Panther qui se bat contre un enfant de 5 ans ? Une bonne mandale dans sa gueule et puis voilà, je veux dire, c'est terminé. Arrête de spoiler les indestructibles, s'il te plaît. Voilà. C'est ça, vous voyez aussi. C'est pas le moment. Donc vous avez besoin d'un adversaire qui soit pas forcément très charismatique, pas forcément très mystérieux, mais qui soit au moins l'égal de votre héros. Sinon, aucun intérêt. Les alliés, personnage très important, parce que sans les alliés, votre héros, quand il fait son moment de dépression en général, vous avez souvent ce schéma scénaristique qui se répète. Oui ? Est-ce que l'adversaire a besoin d'être personnifié ? Est-ce que l'adversaire a besoin d'être personnifié ? Dans ce cas-là, c'est pas vraiment un adversaire, c'est un antagoniste. Parce qu'en fait, si tu ne personnifies pas ton adversaire, ça devient une entité à part entière, donc ça devient soit un élément du background, on va dire, qui va amener un changement sur ta ligne scénaristique, sur ta ligne temporelle, mais qui du coup va quand même souvent être dirigé par un adversaire. Dans Docteur Strange, l'antagoniste, c'est Dormammu, et l'adversaire, c'est l'autre maître Shinsu, j'ai plus trop quoi... Bah t'as plus simple, dans The Day After Tomorrow, enfin le jour d'après, l'adversaire c'est le froid, c'est juste ça, c'est une force de la nature. Oui. Donc c'est aussi un antagoniste en fait. Oui, là par contre c'est vraiment un antagoniste, c'est pas le même genre de schéma, mais c'est plus basé sur de la survie. Donc tu suis des aventures, c'est comment tu évolues dans une situation. Encore un peu différent. Après par exemple, en Civil War, l'adversaire, il est plus simple que n'importe quel héros. Non mais... Pas forcément. L'adversaire dans Civil War, c'est recommandé. L'histoire, vous faites par exemple l'histoire d'un héros solitaire, il faut que votre héros soit relativement stable. Ça impose des contraintes par exemple, c'est que vous ne pouvez pas faire échouer votre héros. Et pourquoi c'est chiant ? Parce qu'en fait, quand votre héros échoue, c'est à ce moment là qu'il a le meilleur développement personnel, et qu'il se dit, oui je vais me remettre en question, il faut que je comprenne pourquoi je me suis cassé la gueule à ce moment là. Il y a le schéma classique, c'est une première confrontation entre le héros et l'adversaire. L'adversaire, le massacre. Mais de ouf. Et l'allié, il est là pour à un moment lui dire, c'est bon, relève-toi, je te mets une bonne grosse tatane dans ta gueule, réfléchis, qu'est-ce que tu as fait ? Ou le sauver de la mise. Vous avez des personnages secondaires qui eux ont plus un impact en fait sur l'intrigue, ils ne sont pas liés au réseau de personnages, vous avez tout votre réseau de personnages et à côté vous avez les personnages secondaires. Ils font avancer l'histoire. Vous avez besoin de ces personnages-là pour faire avancer votre histoire. C'est pas un allié, c'est pas un méchant, vous avez besoin de ces personnages-là pour faire avancer l'histoire, c'est tout. Fonction totalement primaire. Et là on arrive sur deux types de personnages qui sont très intéressants, qui sont les faux alliés adversaires ou les faux adversaires alliés. C'est le syndrome du mec qui fait, je vais t'aider, mais je vais bien te niquer la gueule après. Ou, je vais bien te niquer la gueule, en fait je vais t'aider, parce que tu avais raison. C'est très intéressant parce que ça fait, voilà. Et c'est très intéressant parce que du coup ça fait un retournement de situation. Ça permet justement de jouer sur un pseudo Deus Ex Machina par exemple, ou quelque chose que vous avez primitité, qui permet justement de modifier totalement les conséquences d'une situation. Exemple, dans Game of Thrones par exemple, il y a une bataille qui se fait, il y a des gens qui sont en train de perdre, retournement de situation, ah ah, j'avais un allié, au départ il voulait rien faire, il s'est pointé, on a gagné. Faux adversaires alliés. Par exemple. On a mis une série de personnages, et vous allez déterminer si ce sont des personnages principaux, des alliés, des faux alliés adversaires, etc. On fait le chapeau. A votre avis Batman, le gentil héros qui rend tous les méchants paraplégiques, c'est qui ? C'est un immonde connard. On est d'accord. Si tu considères que c'est à cause de lui qu'il y a autant de super vilains, certainement, oui. C'est le méchant. Ça dépend du point de vue, oui, exactement. Allez, une réponse en général à votre avis ? Le faux allié. Merci. Le faux allié, oui. Pose un avis, la plante au terroriste qui veut tuer des gens pour sauver les fleurs. A votre avis qui c'est ? De toute façon vous aurez les réponses qui vont s'afficher. Vous pouvez avoir tort, je vous dénoncerai pas. Hein Fox ? Oui, tout simple. Alfred, le type qui sauve tout le temps Batman et qui est le vrai héros de l'histoire. C'est le héros. Ouais, bravo ! L'allié. Philippe de la Burludandesque. Péon que personne connaît mais qui va pouvoir aider Batman dans son périple. C'est pas facile à dire. J'ai l'a répété là, ça en a pas l'air mais... On part sur du personnage secondaire. Et Catwoman. Alors ça par contre c'est pas facile. Catwoman c'est une bouleuse qui aide Batman quand elle peut en profiter. Parce qu'il n'y a pas de petit profit. C'est beau le libéralisme. C'est compliqué. C'est soit un faux adversaire allié, soit un faux allié adversaire. C'est souvent... Alors je sais pas si je l'ai noté comme ça. On va voir. Je l'ai mis faux allié adversaire. Parce que même si elle est Batman, il y a toujours à la fin où elle lui nique la tronche. Non. Oui bah non. Je vous l'ai dit. Les personnages de premier plan doivent évoluer ou subir une transformation au cours de votre histoire. Votre héros il est tout fort tout puissant au début. Si il est tout fort tout puissant à la fin on s'en fout. Batman il est pas tout fort tout puissant au début. Batman il est très égoïste et il se rend compte surtout qu'il se plante. Oui ? Personnage principal, allié, adversaire. Souvent. C'est ceux qui reviennent le plus souvent et surtout que tu vas voir le plus. Ton personnage principal doit forcément évoluer. Parce que justement tu n'as pas... Sinon tu ne peux pas comment dire... Intéresser on va dire ton lecteur. Ton adversaire peut évoluer aussi également parce qu'il peut se dire je me suis trompé par exemple mais je vais avoir une autre vision. Beaucoup d'adversaires justement ont travaillé les adversaires parce qu'ils ont des révélations personnelles aussi. Et du coup ça change l'enjeu de l'histoire. Et tes alliés peuvent subir aussi une transformation dans le cadre. Enfin ou tes adversaires. Dans le cadre où tu vas devenir justement un faux allié pour devenir un adversaire. Genre évolution de Vegeta il porte une moustache à un moment. Ou il devient Majin. Quoi ? Saïtama dans One Punch Man justement. Il est tout fort au début, il est tout fort à la fin, il se trouve aussi chier au début qu'à la fin. Oui mais l'intérêt de Saïtama c'est que vous ne connaissez pas son histoire au début et que vous vous rendez compte que c'est un personnage qui est très complexe. Et Saïtama c'est pas le personnage principal de One Punch Man, c'est Genos le personnage principal de One Punch Man. Dans l'archétype c'est Genos. Dans l'archétype oui. Par contre Saïtama c'est un personnage pas qui va se développer, c'est un personnage que vous apprenez à connaître parce que c'est... Genos va évoluer et Saïtama va lui apprendre à évoluer. En gros, oui. On peut aussi faire un truc où le personnage n'a pas évolué si c'était partie du propos, genre le personnage essaie d'exercer sa condition et puis à la fin il revient à la même situation que le départ. Oui ça existe souvent, il y a... merde, j'avais une idée de film dans lequel ça arrivait. Oui voilà, souvent ton histoire d'ailleurs se termine mal. Il peut y avoir une évolution, tu retombes au point de départ et il y a quelque chose par exemple qui s'est formé en lui ou qui s'est brisé justement. Dans tous les cas tu vas avoir une évolution mais qui va seulement être au cours de l'histoire. Le tableau est trop bas, ça fait chier. Si on fait une courbe, ton histoire va y avoir des moments forts, des moments bas et tu peux revenir à la situation initiale au même niveau. Tu vois genre t'as subi ton histoire et puis ben voilà, tu prends le premier God of War par exemple Kratos au départ, c'est un esclave, il se fait chier, il va défoncer la gueule à Arès, il revient, c'est un dieu mais il se fait chier quoi. Oui voilà, mais par contre il y a des moments forts et des moments bas. Et donc en fait c'est là que tu vas avoir de l'évolution, t'es pas obligé d'avoir une évolution au final. L'important c'est que vous ayez votre réflexion aussi à vous. L'univers, l'univers c'est très grand, c'est très large. L'univers c'est une bonne idée. L'univers je pense que c'est une bonne idée comme dirait certains. C'est le décor dans lequel se déroule l'histoire exposant généralement à un passif des lieux, des éléments scénaristiques utiles ou pas à l'aventure. Donc, lieu physique, espace temporel, souvent. Par exemple, votre histoire qui se passe au Moyen-Âge ne va pas comporter des pistolets à l'aventure. Je suis désolé de vous décevoir. Oui ça se négocie, je suis d'accord, mais je suis désolé de vous décevoir. Votre univers comporte également un niveau technologique. Au Moyen-Âge on faisait des châteaux forts, on faisait pas des vaisseaux spatials. Oh ! Tu respectes mon autorité, ok ? Des trébuchets laser ? Toi je t'aime. Regarde, tu tiens un truc. Et après tout ce qui va être culture. Vous remarquerez qu'en Russie ils ont pas le même alphabet que nous par exemple. Donc si vous faites un lieu qui se passe en Russie, ce serait bien que sur les panneaux d'affichage il y ait du cyrillique. Exemple, on va reprendre Batman parce que votre univers évidemment c'est un décor mais c'est un décor qui évolue. Basé sur Arkham Resylum pour ceux qui ont fait le jeu. La scène prend place dans l'asile d'Arkham. Un des agences de sécurité s'appelle Philippe de la Durlubandesque, je savais que je pourrais pas le faire deux fois. Et le Joker ne mange pas à ses heures pour le goûter et l'asile autorise la thérapie par électrochoc. Voilà. Mange ton goûter. Tout ça c'est votre univers. Et votre univers justement, il est composé de tout plein d'éléments qui vous sont utiles ou non. Vous savez que ça se passe à Arkham. Vous savez que le Joker y est à l'heure actuelle. Vous savez qu'il y a un des agents qui s'appelle Philippe de la Durlub... Putain. De la Durlubandesque. Et vous savez qu'il y a de la thérapie par électrochoc. Donc vous savez qu'il y a un certain niveau technologique. Donc ils utilisent l'électricité et qu'ils font un peu arriéré d'ailleurs. Vous avez des notions temporelles, vous avez des notions de gens qui sont présents mais qui font partie du décor. Tout ça, ça compose votre univers. On va voir une série de photos. Les trois grandes composantes, on va dire, du background de l'univers. Non, j'ai voulu pouvoir lever une main en fait. Non, personne ? Tant mieux. Le lieu. Ouais, j'aime bien. C'est joli. Le lieu. Donc, premier truc que vous allez voir c'est... Bonjour, ça se passe sur une planète, l'herbe est bleue. Non, là c'est vert. Je ne suis pas daltonien. Importance capitale, vous avez aussi des symboliques au niveau des lieux. Par exemple, si vous faites une histoire d'horreur, ça serait sympa que ça se passe par exemple dans une maison hantée, et pas dans une grande plaine vaste. Sinon, ça ne marche pas. Il faut savoir qu'il y a de la symbolique qui est inspirée dans les lieux. Les lieux évoquent quelque chose. Quand vous voyez une grande plaine, ça vous évoque un peu de zénitude, un peu de pureté. Je ne sais pas si vous avez fait par exemple Zelda Majora's Mask. Mais dans Zelda Majora's Mask, quand vous arrivez juste avant le boss de fin, vous êtes dans une grande plaine. Et c'est très relaxant. Ça va vraiment à l'opposé de tout le jeu. Et c'est... Justement, c'est pour vous, entre guillemets, d'étendre et vous apaiser, vous dire bonjour, tu vas rentrer dans un univers qui est cool. Chaque technologie est propre du coup à son univers. Dans un univers steampunk, on est très basé sur la mécanique à vapeur. Ta gueule ? C'est une montre à vapeur. Fais pas chier putain. On marche aussi avec des fonctionnements à quartz si tu préfères. Un château fort, un sabre laser, voilà. Chaque univers a sa propre technologie. Un château laser, un sabre fort, voilà. Et je vous ai mis passif, culture, tout ce qui appartient. Quand vous arrivez, par exemple, c'est beaucoup utilisé dans la SF, vous arrivez sur une nouvelle planète, il va y avoir des cultes différents, peut-être des religions différentes, un alphabet qui n'est pas le même, la langue n'est pas pareil. Là, ce qu'on peut voir, par exemple, ouais, on mange avec ça, mais je vous ai mis de la bouffe, le passif pour la bataille de Waterloo que vous voyez là. Ça, on voit pas très bien, mais c'est la fête des morts au Mexique. Parce que nous, on a notre manière de faire Halloween, et au Mexique, c'est vachement plus punchy, quoi. Et c'est très sympa. Et l'univers cyrillique, voilà. L'alphabet cyrillique, qui, du coup, est très différent de l'alphabet européen. Donc, vous voyez que d'un lieu à un autre, justement, tout cet univers est très différent. Et là, on va attaquer quelque chose, alors, symbolique. Je pense que vous savez ce que c'est, sans avoir mis le nom dessus. C'est des éléments qui vont faire appel aux sensations de votre spectateur. C'est très con, hein. Je vais vous mettre un exemple. Vous avez vu Fullmetal Alchimist ? Dans Fullmetal Alchimist, Edouard, il a un vieux réflexe, c'est je prends mes mains comme ça, et je les pose sur le sol. Et quand il fait ça, vous savez que Edouard va invoquer de l'alchimie. Vous savez que soit ça va chier, soit je dois résoudre une énigme. Donc, vous savez dans quel type de situation vous êtes. Ça, c'est un symbole. C'est quelque chose qui va faire appel. Alors, c'est propre à l'œuvre ou c'est pas propre à l'œuvre aussi. Vous avez des tas d'œuvres qui... Je prends Hellboy qui a été fait. Au tout début, vous avez plein de crocs gammées. C'est un symbole qui est réel. Pourtant, il est inspiré, il est mis dans l'œuvre. Et ça parle bien des nazis pour le coup. Et hop, le point godviné pour moi. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un élément qui va toucher directement le spectateur faisant appel à ses souvenirs et ses émotions. Propre à l'œuvre ou pas. Vous pouvez faire vraiment appel à quelque chose d'extérieur ou les créer. Et là, on a plusieurs symboles. Vous savez ce que c'est ça ? A crop circle. Yeah. Une pizza alien. Ouais. Ça... Alors, j'ai pris que des symboles extérieurs. Vous comprendrez, évidemment. Euh... Non, je déconne. C'est pas un symbole extérieur. Quoique... On voit bien, on voit un truc comme ça au-dessus de Paris. Ça vous fait penser à des aliens tout de suite. Vous savez qu'au niveau des formes géométriques, vous faites appel à de l'alien. Donc, c'est plus... Alors, c'est pas de la science-fiction. En plus, c'est plus basé sur du fantastique, ce genre de truc. Voilà. C'est deux milieux différents encore. Mais bon, ça, c'est des types d'histoires. Je pense pas qu'on aura le temps de les voir. Batman, le logo de Batman, quand on voit dans le ciel. Bah, vous savez que ça va casser ce soir. Oh, ouais. Y a au moins un paraplégique en plus à Gotham, après ça. Voir 13 ou 15. Ça dépend. Tu sais, les jeux, ils se passent en général dans une nuit. Ça en fait du paraplégique. Plus d'ambulances qui sont déboursées pour... Mais ils respirent encore. On voit les animations dans le jeu, donc c'est bon. Symbole de la justice. Et puis du financement hospitalier. Et une faux, ça peut vous évoquer plein de trucs. La saison des récoltes. Oui. Oui, mais clairement, ça peut vous faire penser aux saisons des récoltes. Ça peut vous faire penser à la mort également. Tout est lié ! Batman, fatigué par sa carrière de faiseur de paraplégique, s'est reconverti dans l'agriculture. Exactement. On fait vite sur les symboles. C'est quelque chose que vous allez mettre en place qui vont vous être propre. Ça peut être des actions, ça peut être des objets, ça peut être des références. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez évoquer chez la personne qui va suivre votre histoire. C'est très important de le mettre en parallèle de votre univers parce que les symboles sont souvent liés aux univers ou sont liés aux personnages. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes allé voir le film solo, moi je ne l'ai pas vu. Mais apparemment, ils ont justifié tous les fringues qu'il avait, tous les petits asexoirs qu'il avait. Et l'intrigue, l'intrigue alias ligne scénaristique, ça c'est votre histoire. Parce que vous avez quand même votre prémisse, donc vous savez où vous allez. Vous avez vos personnages, vos personnages vous les avez construits personnellement et puis relationnellement. Donc vous savez à peu près comment ça se passe. Vous avez défini les objectifs, le désir du héros, tout le tatouin. Et maintenant, vous avez votre univers, vous avez votre réseau de symbolique, bah il vous manque une histoire. C'est tout con. Eh ouais, c'est sympa, j'ai le début, j'ai ma fin, mais ce qui se passe au milieu... Là à la limite vous pouvez commencer à écrire sur votre famille. Il s'agit de la trame de l'histoire, l'ensemble des actions et des scènes qui la composent. Composée généralement de scènes qui répartissent les actions sur différents lieux, avec différents personnages, permettant ainsi une avancée équilibrée dans l'histoire. Ou pas. Pareil, alors dans ce bouquin que je vous recommande également, il y a une tripotée d'outils pour former une intrigue, sauf qu'il y en a 22. Alors je ne vous les ai pas mis, parce que j'avais la flemme. Et surtout parce que ce sont des outils, vous n'êtes pas obligés de les utiliser. Vous construisez votre intrigue comme vous voulez. Vous savez que quand vous faites une histoire, vous avez développé vos personnages. Si vous avez correctement développé vos personnages, vous avez déjà un similine d'intrigue qui est formée. Parce que vous savez que votre personnage par exemple, il est d'une situation A, il va se prendre un coup dans la gueule ou il va s'élever. Donc vous allez avoir cette évolution, vous allez avoir un point culminant à un moment ou un point bas. Ensuite, vous savez que votre adversaire, il peut évoluer ou pas. Donc voilà, vous avez des tas de possibilités. Vous savez que vous allez avoir des faux alliés adversaires, des faux adversaires alliés. Donc vous avez constamment des points qui vont parsemmer l'intrigue, qui vont dire, tu peux partir là, 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 là. Et puis après la fin, vous avez votre histoire. Tout simplement. Ça, on voit ça en sixième. Mais je vous le mets. On sait jamais. C'est votre intrigue mais vu d'une autre manière. Situation initiale. Éléments déclencheurs. Exemple. Batman va au... C'était quoi, c'était le théâtre ? C'est l'opéra ? Batman va au Théra. Le méchant étudie les parents de Batman. Batman devient Batman. Voilà. Dénouement, conclusion, Batman est mort. Mais je vous ai mis un exemple un peu plus cocasse. Bruce Wayne suit un jus de canneberge bien au chaud dans son pat-bateau. Le Joker saute en hélico sur le pat-bateau. La terry tombe, glisse sur le parquet mouillé. Il passe par-dessus bord, se fait bouffer par un requin. Batman est toujours en train de boire son jus de canneberge sur le pat-bateau et tout va bien. Et ça, c'est votre aventure. Il y a une évolution du Joker qui passe de l'état physique à l'état liquide. Voilà. Mais vous avez votre situation initiale. Bruce, il est en train de boire son jus de canneberge. L'élément déclencheur. Il y a un hélico qui passe et le Joker tombe. Les péripéties. Crunch. On fonctionne en homatopie. Dénouement. Joker est mort. Conclusion. Cette histoire n'a aucun intérêt. Arrêtez. Conclusion, Batman peut prendre sa retraite. Péripéties, c'est l'élément le plus important évidemment sur votre ligne scénaristique. Ensemble des actions qui déroulent la ligne temporelle de l'histoire. C'est ça. En fait, votre personnage va faire une série d'actions. Quand vous suivez votre personnage, vous suivez les péripéties. Donc, c'est ce qui va être le plus important. Exemple. Batman va à Gotham et tape du méchant pour qu'il bosse pour le pingouin. Ok. Ensuite, il fait quoi ? Batman va dans le repère du pingouin et le caresse avec une brique pour avoir des infos. Ok. Et ensuite, Batman retrouve Mr Freeze et lui fait têter de ses phalanges. Ok. Voilà. Ça, ce sont des péripéties. Un point A, un point B, un point C, un point D. Je lui ai dit, vous allez d'une situation A à une situation B, vous mettez autant d'étapes que vous voulez. Vous vous amusez. C'est votre histoire après tout. Vous avez votre squelette scénaristique. Félicitations. On a une prémisse, des personnages, un univers, un réseau de symbolique. On a une intrigue même. Ah bah maintenant, on peut voir sur quels médias on le met. Intéressant. Et vous vous rendez compte que là, tout ce qu'on a fait en amont, ça peut coller avec n'importe quel média. Après, c'est de la subtilité. C'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez l'adapter. Vous avez des médias type écrit. Romand, article, poème. Les oeuvres audio. Fictions audio. Chansons. Émissions. Des podcasts. Par exemple, vous écoutez Affaires sensibles. Affaires sensibles, c'est scénarisé. Toute la première partie avant l'interview, c'est scénarisé. C'est j'ai un script, je le lis à la radio. Et puis après, vous avez des petits morceaux de fiction sonore qui sont faits à droite à gauche. Oeuvres visuelles. Théâtre, cinéma, reportage, peinture, sculpture. Parce qu'une peinture raconte une histoire. Si vous regardez le sacre de Napoléon, ça raconte une histoire. Mais il n'y a pas de mots. Je me suis fait U. Exactement. Il y a un passif, il y a un univers. Et puis, tu as tous les mots qui te viennent naturellement quand tu regardes la peinture. C'est les mots qui sont provoqués par l'œuvre. Une œuvre évoque quelque chose chez vous. C'est un réseau de symboles. Dans le cadre de l'audio, vous allez être surpris. Mais l'histoire est composée de trois parties apparentes. Un univers ? Des personnages ? Oh, une ligne scénaristique. C'est dingue. Toujours le huis clos avec Bruce Wayne dans le cadre. On a un langage des signes. Et on a plusieurs types de fiction sonore. Parce que du coup, on est la MP3 à Paris. C'est très sympa de voir le scénario. C'est bien de savoir aussi comment est-ce qu'on peut exploiter ça à l'audio. Vous avez... Ta gueule. Je suis très vulgaire dans cette conférence, je trouve. Vous avez donc tout votre squelette. Tout votre squelette scénaristique et un peu de muscle. Maintenant, c'est le moment d'étoffer cette histoire. Et étoffer cette histoire, justement, c'est de poser la base. Vous commencez à écrire sur votre feuille. Et quand vous écrivez à l'audio, vous n'écrivez pas de la même manière que vous écrivez un roman. Parce que si vous vous adaptez, par exemple, Germinal en audio, ça serait pas très long, en fait. Le roman, il fait 600 pages de souvenirs. Dans les 600 pages, vous en avez 400, c'est de la description. À peu près. À l'audio, on peut le faire vachement plus vite. Et c'est super bien. On filme aussi. Vous avez un film qui a été fait sur Germinal, il fait deux heures. Ça m'a pris trois mois pour lire Germinal. C'est très intéressant, justement, de passer sur un format audio. Et on a plusieurs types. Alors, je les ai nommés comme ça. Vous les nommez de la manière que vous voulez. C'est juste que je n'avais pas forcément de nom approprié. J'ai nommé un type d'œuvre réaliste. On se calme. On se calme. Calmez-vous. Calmez-vous. Réaliste. Le Monde Putoyable de la Knorr, Bricks, Calls, je m'explique. C'est parce qu'il y a un outil dont je ne vous ai pas parlé, qui est utilisé aussi dans l'écriture. C'est le narrateur. Vous avez des types de fiction type narrative. Jensureva, Milana, Eden, Blackout. Tu vas comprendre pourquoi. Poseidome aussi. Il y a un narrateur. C'est une voix diéchétique. Vous avez des livres audio. Je les mets entre parenthèses. Ce sont des bouquins. Mais ça existe. Et les musiques. Je vous ai mis Monsieur Tout le Monde de Big Floyoli. Ça me semblait être un putain de bon exemple. Parce que Monsieur Tout le Monde, c'est vraiment justement l'histoire d'un gars qui... Enfin, il y a un massacre dans son voisinage. Il raconte le massacre. Il explique après pourquoi moi ça ne m'arriverait pas exactement. C'est une histoire qui est vachement bien faite, vachement bien écrite. Vous avez tous ces types de fiction. Là où c'est très important, si vous voulez faire la différence, c'est parce que dans le Monde Putoyable de la Knorr, vous n'allez pas avoir de narrateur. Vous allez être introduit directement dans l'univers. Vous allez suivre le personnage. À partir du moment où vous avez un narrateur, il faut lui donner déjà une importance. Il faut qu'il ait une utilité. Moi, avoir un narrateur comme dans le Donjon de Nalba qui me dit et quelque part dans le Donjon, je m'en fous. Mais alors de ouf. C'est inutile. C'est comme si j'avais un narrateur qui fait et maintenant il est 16h34. Il sert de transition en fait là ce narrateur. Et c'est pas bien. Ce n'est pas bien d'utiliser un narrateur pour faire une transition dans une oeuvre audio. Vous êtes dans un média audio. Utilisez le média audio. Ça s'écrit évidemment au niveau des transitions. Vous faites comme vous voulez. Je veux dire par exemple, vous avez une scène qui peut se passer dans un aéroport. Vous avez envie de faire une transition. La transition ça peut être un avion qui passe au-dessus. N'est-ce pas ? Vous n'avez pas besoin d'un narrateur qui dit et maintenant en dehors de l'aéroport. Vas-y, imite le couloir de donjon pour voir. Merci. Bruiteur professionnel. Non, je dégage. C'est ce que je dis là. Vous êtes dans un monde audio. Pourquoi ne pas s'en servir ? Ça va vous imposer des contraintes. Vous n'avez pas de visuel. Vous jouez sur l'imagination des gens. Bonne utilisation de la symbolique au niveau des bruitages. Vous pouvez utiliser les musiques. Les musiques, c'est de l'insymbolique. Quand le thème de Dark Vador arrive, vous savez que quand la marche impériale arrive, Dark Vador arrive. Quand vous regardez Rogue One par exemple, à la fin vous entendez le Vous savez que Dark Vador arrive. Il y a le sabre laser rouge qui sort au milieu de la brume. Symbole, 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 fanboy. Tout le monde a fait ça en regardant Rogue One. Arrêtez ! Donc, vous jouez sur tous ces éléments, ces morceaux de symboles, mais qui du coup doivent être associés aux médias. Vous êtes dans l'espace. Vous pouvez utiliser des synthétiseurs parce que c'est un classique de l'espace. Vous pouvez utiliser des technologies des bruitages un peu fantasques. Et ça va faire justement votre cadre de l'audio. Vous êtes à l'audio où vous n'avez pas besoin de dire je vais brancher le réacteur. Vous êtes à l'audio où vous n'avez pas besoin de dire forcément je vais sortir mon pistolet laser et le tuer. On va l'entendre. Le meilleur pistolet laser. C'était pas ma guerre ! Utilisez le média. Si vous avez vraiment besoin d'un narrateur, et c'est là où vous avez par exemple un intérêt à le faire, dans Blackout, le narrateur, quand il s'adresse au personnage. Donc c'est la voix du héros qui parle en parallèle que le héros, en même temps que le parallèle. Putain ! Beaucoup de mal. C'est le héros qui parle en parallèle, il s'adresse, il sait pas ce qui lui arrive. Ça apporte de la confusion. Ça nous dit, putain, moi aussi je comprends pas, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Dans Jensio Reba, vous avez le personnage, il est en train de vous expliquer tout ce qu'il voit, il décrit tout ce qu'il voit. Sa vision du monde au début c'est peu, oh ça va j'ai des pouvoirs, c'est sympa, ça se transforme très vite en enfer. Et c'est très intéressant parce que Jensio, il voit des trucs qu'il vous décrit, mais vous, vous savez des choses que Jensio ne sait pas. Donc quand il passe en voix narrative, vous avez que sa version à lui qui est écrite. C'est-à-dire qu'on vous replace dans sa situation en disant je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur, mais j'espère que c'est comme ça. Et de l'autre côté, vous savez que c'est niqué par exemple. C'est tout l'intérêt du narrateur. Vous devez avoir vraiment un intérêt à le faire, si vous n'en avez pas, passez-vous-en je vous dirai. Un narrateur omnipotent ça ne sert à rien, sauf si vous écrivez la Bible. C'est vrai. Dans le cadre de l'audio, ce qu'on entend en premier lieu, ce sont des dialogues. C'est ça qui porte l'histoire. Donc travailler les dialogues, c'est un peu, on va dire, là on va plus voir sur la manière d'écrire. Travailler le dialogue, c'est le cœur même de votre histoire. Ce sont les interactions, les interactions entre les personnages qui vont faire que vous avancez, que vous comprenez l'intrigue, que vous savez ce qui se passe. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, Commissaire Gordon. Oh Batman ! C'est où dans ce costume noir moulant avec vos gadgets de millionnaire que seul le propriétaire de Wayne Enterprise pourrait se payer ? Oui commissaire, c'est bien moi. Et je ne suis pas Bruce Wayne. Oh je me demande bien qui se cache sous ce masque. Ça c'est un dialogue. Situation initiale. Batman est arrivé. Oh Batman, c'est où ? Oui commissaire. Là on est très vite placé, on a des informations qui sont capitales, on sait qu'il y a Batman, le commissaire qui parle. Et on sait que Batman, c'est pas Bruce Wayne. Et on sait que le commissaire Julbe Gordon n'est pas une lumière quoi. Exactement. Quand vous faites de l'audio, c'est très intéressant, c'est d'avoir des didascalies. Vous les voyez en théâtre. C'est pareil pour l'audio. Parce qu'en fait, quand vous êtes scénariste, c'est sympa de penser à la personne qui va suivre l'histoire, l'aventure. C'est sympa aussi de penser aux gens qui vont bosser dessus. Vous n'êtes pas forcément le monteur-mixeur de votre projet. Vous n'êtes pas forcément l'acteur de votre projet. Alors à part si vous guidez vos acteurs directement, c'est sympa de leur laisser une petite une petite intonation par exemple. Vous pouvez dire bordel d'une manière totalement différente. Vous pouvez dire bordel. BORDEL ! BORDEL ! Vous voyez ? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est sympa de mettre Didi de la Scali. Pas seulement pour les gens, mais pour ceux qui vont travailler dessus. Et de toute manière, si vous mettez Didi de la Scali, vous savez parfaitement que vous imposez votre univers aux autres. Et ça, c'est encore mieux quand vous êtes scénariste, parce que ça gonfle le truc. Exemple. La scène prend place dans une ruelle sombre et étroite de Gotham. Un cadavre jonge la rue, du monde entoure la ruelle, créant un léger broie en fond. La police réalise des clichés et mange des donuts au-dessus du corps de la victime. Oh les salauds ! Salaud de flic ! Ça dépend, t'étais aux Etats-Unis, tu te tenais sur la pelouse de quelqu'un qui était comme ça ? T'as sorti ton téléphone devant un policier ? C'est possible, dans ce cas-là. Put the phone down now ! Là-dedans, vous avez tout qui peut être adressé déjà au monteur. La scène, elle prend place dans une ruelle sombre et étroite, donc vous savez que vous avez un endroit clos et restreint. Vous savez qu'il y a des gens à côté, donc il y a un léger broie en fond. Vous savez qu'il y a des flics qui sont en train de prendre des photos. Donc vous avez tous les éléments entre guillemets pour créer l'univers. Et ça, c'est pas l'intention... Enfin, ça va être l'intention de l'auditeur, en quelque sorte. L'auditeur, il va le ressentir parce que du coup, c'est cette vision-là que vous imposez. Mais, c'est destiné en amont au monteur. Ambiance sonore, ça y revient. Vous avez vu, j'ai des petits effets, là, sympa. Mettre en place une ambiance de cité, des véhicules qui circulent, des passants qui boivent et tous. Voilà, donc c'est ce dont on revient. Ça fait plus partie du décor. Ça, c'est si jamais vous vous dites, par exemple, ma scène dans l'espace... Enfin, au départ, se passe dans un vaisseau spatial, puis après, ils vont atterrir, vous allez pas avoir le même décor. Vous placez, ça fait encore partie des escaliers. Là, c'est purement indicatif et du coup, ça va revenir également aux spectateurs. En fait, je me suis répété, de ouf. On assemble tout ça ? Qu'est-ce que ça donne ? Là, je vois pas du tout quand je regarde comme ça, en fait. Arrêtez. Batman et Gordon sont dans la ruelle, en train de réfléchir sur le cadavre. Sur le cadavre. Derrière eux, le médecin légiste sort de son véhicule et s'apprête à donner son expertise à nos héros. Il y a un léger vent, l'ambiance de la ville est lointaine compte tenu de l'étroitesse de la rue dans laquelle ils sont. Commissaire Gordon. Attention Batman, derrière vous ! Un médecin légiste. Batman fait volte-face et frappe par réflexe le médecin légiste qui a porté le rapport d'autopsie. Oh pardon ! Je vous ai pris pour un clown psychotique. Médecin légiste, pauvre concapé. Le médecin se relève et se casse le pif en sang. Fondu sur l'ambiance de la ville, on passe dans la Batcave où Alfred effectue une analyse plus poussée. Voilà. Vous avez votre univers qui est possé, vous avez vos didasses caliques qui sont possées pour les actions. Et vous avez toute une série de gestes. Donc en fait, tout le monde est guidé. Menteur, acteur, mixeur, et du coup, bah, auditeur. Elle est pas belle la vie ? Bah j'ai fini. Voilà. Avant de vous quitter, de vous laisser aux bonnes mains de Johnny qui va réaliser une interview du tonnerre. Coucou ! Une série de softs et d'outils. Alors, toute la conf est un outil, si vous voulez, on mettra le diapo à disposition, vous pouvez le choper. Moi ce que je vous conseille, donc pour les softs, Word, Open Office, Celtics, Block Notes, Celtics c'est très bien pour écrire. Quand vous faites du théâtre ou... En fait non, maintenant ils ont une fonction, vous pouvez adapter à plein types d'oeuvres, c'est vraiment très bien. Ça permet justement de bien différencier tout ce qui va être action, didascalie, personnages, scènes, tout ça, tout découper, c'est très pratique. Les fichiers, moi je vous conseille de faire des fiches perso, notamment en premier lieu. Une storyline, alors il y a un logiciel dont on m'avait parlé, j'ai oublié le nom, je suis désolé, il faut aller voir d'Axprite Angel, c'est lui qui m'en avait parlé, qui permet de vous faire justement un tableau avec des lignes et vous pouvez faire comme des post-it en fait sur un mur. Et sur Celtics, tu peux aussi faire des fiches perso directement aussi dedans. Oui, maintenant oui. Faire des résumés et rechercher vos sujets, parce que si jamais vous voulez parler, par exemple, je ne sais pas, de l'évolution de la croûte terrestre, ça serait bien d'avoir un peu de notion en géologie. Donc voilà. Pensez à ne pas être trop fantasque dans les sujets que vous abordez. Tutoriel. Moi, je me suis basé là-dessus pour la conf. Je n'ai pas tout utilisé parce qu'il y a des choses que vous voulez utiliser, il y a des choses que vous ne voulez pas utiliser. Tout le monde n'a pas la science infuse. Et après, je vous rappelle, ce sont des outils dont vous les utilisez. Oupa ! Richard m'a parlé du kit de survie du scénariste. Je ne connais pas ce bouquin, mais bon, je lui fais confiance. Donc je vous l'ai passé là et je ne sais pas qui l'a écrit. Donc allez lui demander si vous avez des questions. Si vous voulez aussi les fiches perso, je crois que je les ai dans mon disque dur là. Tu as aussi des trucs comme Le héros aux mille visages ou ce genre de bouquins ? Oui, oui. Il y a plein de bouquins. Vous tapez manuel, scénario, il y a plein de trucs. Il y a plein de bouquins avec des exercices aussi pour vous entraîner. Très intéressant. Vous savez tout. Allez sauver Gotham ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...